Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Benoît494 où on continue les épisodes et nos aventures sur XCOM 2. Donc on s'en était arrêté sur une mission qui nous avait laissé, enfin qui m'avait laissé en tout cas un sale goût dans la bouche, puisque j'y avais laissé une de mes unités. Par contre on a une promotion pour un de nos officiers, enfin un de nos soldats qui va passer officier, puisqu'il va passer caporal, je crois que c'est même sous-offre caporal, je ne sais pas trop, je ne suis pas militaire, je ne me connais pas trop en grade. Alors, et donc on avait soit fantôme, soit finlame. Alors on va aller regarder. Euh non. Liste des soldats. Liste des soldats, on avait déjà un ranger. Voilà, Jane Kelly qui était Qui était caporal Et qui était fantôme. Donc Donc Liste des soldats, un tarot Un tarot Promouvoir le soldat Et donc On va le passer en finlame. Les attaques avec votre sabre, un fige, plus Deux dégâts supplémentaires. On va confirmer. Voilà, ça sera Plus pour les attaques de proximité. On va regarder si on pouvait améliorer son arme qui était déjà améliorée, puisqu'on avait mis Un chargeur augmenté. Un chargeur augmenté. Donc on ne pourra pas l'augmenter pour le moment. Il a subi une blessure grave et sera Donc Hors jeu Pendant neuf jours. Et donc ici On a donc nos fameux petits trophées. Et J'ai bien envie de profiter du fait Que j'ai pas mal de ressources Pour recruter un nouveau soldat. Donc On va recruter Moi-même. Voilà. On va se recruter. Et Voilà. Deux soldats de recruter. En espérant ne pas avoir trop de pertes. Voilà. A grandir la liste. Donc on en était où ? Terrain d'essai. Le jack. Pendant deux jours. Une autopsie de l'ancien advance qui va nous prendre trois jours. Et on aura le prochain ravitaillement dans sept jours. Voilà. Marché noir. Commandant, la résistance a entendu parler d'un marché noir en pleine nature. Près d'un de nos refuges. Si nous scannons la zone, nous pourrons peut-être localiser et voir ce qu'ils peuvent nous offrir. Et bien, allons enquêter sur le marché noir. Et voyons voir ce que ça peut nous proposer. Beaucoup de choses à faire. Camus, van, monument. Donc le jack est terminé. Donc on va valider. Nouveau projet du terrain d'essai disponible. La mine cérébrale. Comme si le jack n'était pas assez invasif, Taigan a mis au point une méthode plus rigoureuse pour extraire les informations des implants des soldats d'Advent. Cette nouvelle technique de mine cérébrale pourrait nous permettre d'obtenir de nouveaux renseignements. Et même de nous donner accès à des installations extraterrestres cachées pour sabotage. Je peux également optimiser nos jacks pour améliorer grandement le piratage de n'importe quel soldat les utilisant. Donc on va valider. On va retourner sur le terrain d'essai. Pour voir si on ne peut pas fabriquer quelques petites choses. Alors, choix du projet. Qu'est-ce que nous avons en projet ? Donc la mine cérébrale. Des munitions expérimentales ou des grenades expérimentales. 5 jours, 5 jours, 5 jours. Donc on avait déjà... Améliore les grenades. On a 3 noyaux d'Ellarium. On va essayer de continuer à améliorer nos grenades. Voilà. Donc, 5 jours pour ce nouveau projet. On retourne donc sur la passerelle. Et on va continuer nos recherches dans le secteur où le marché noir a été repéré. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Alors, assignation, nouvelles recherches. Advent comptait clairement sur ses unités pour s'occuper des citoyens récalcitrants dans les centres urbains. Ils en sont venus à des méthodes plus brutales pour maintenir la paix depuis le temps. Alors, d'un point de vue physique et génétique, les lanciers d'Advent sont presque identiques aux soldats que nous affrontons régulièrement. Toutefois, une modification mineure mais cruciale dans la densité de leurs fibres musculaires les rend plus agiles et plus résistants. Équipés d'armes non létales pouvant neutraliser les cibles humaines, ces lanciers sont apparus peu après la création des centres urbains par Advent, lorsque les émeutes civils étaient plus fréquentes que les actions de résistance. L'étude de leur utilisation et de leur déploiement soulève une question intéressante. Si les lanciers faisaient partie des premières troupes déployées par Advent, et qu'ils peuvent survivre plus longtemps que les soldats, les extraterrestres ont-ils volontairement limité la force de leurs soldats après avoir évalué nos compétences en matière de combat ? Cela impliquerait un système de transformation génétique ultra rapide, ce dont je ne pensais pas les extraterrestres capables. Cela prouverait également qu'ils font preuve d'une certaine sobriété génétique, chose qui me semblait impensable, connaissant les expériences étranges auxquelles ils se livraient. D'accord. Et donc, on a obtenu la lame électrique, qui pourrait être bien utile pour nos rangers, je pense. De toute façon, il n'y a qu'eux qui les utilisent. Aptitude psionique, je pense qu'on verra ça plus tard. Les armes magnétiques, l'autopsie d'un anonyme, mais pour le moment... Je commencerai bien les armes magnétiques. Mais 19 jours, ça risque d'être un peu longuée. Décrypter les données extraterrestres. 9 jours. Un cadavre de vipère. Un cadavre d'une vipère. Autopsie d'une vipère ou autopsie d'un anonyme. Hum. Je pense qu'on va commencer avec les recherches sur le cadavre d'anonyme. Ça ne prendra que 3 jours. De mots pour décrire les difficultés rencontrées pour gérer cette créature, baptisée affectueusement anonyme par nos troupes. La forme nébuleuse de sa structure physique, qui comprend une couche extérieure pliable à demi-solide, semble se dégrader lentement depuis que la créature est morte. Elle dégage aussi une odeur âcre, qui semble de plus en plus forte avec le temps. D'accord, donc. Les recherches ont commencé. J'ai été témoin d'avancée médicale qui serait passée pour un miracle avant que les extraterrestres débarquent. Les vieillards et les infirmes se... Et donc, on va continuer nos recherches sur le marché noir. Donc, 2 jours, 1 jour. Marché noir. Nous sommes parvenus à localiser le marché noir, commandant. Commandant, on nous signale que les extraterrestres ont terminé un bâtiment dédié à leur recherche sur le projet Avatar. Si nous parvenons à établir le contact avec les résistants de la région, nous pourrons lancer l'assaut sur le bâtiment et le détruire. Ce qui ralentira l'opération des extraterrestres. Ça va rajouter combien de casses ? Donc, on va contacter le marché noir. Donc, alors. On peut vendre des choses. Pour obtenir des ressources. Ça, c'est toutes les choses qu'on a et qu'on pourrait leur vendre. D'accord. Et, que peut-on acheter ? Donc, des alliages extraterrestres. Chargeurs améliorés. SPC conditionnement avancé. Les simulations de combat, nous servent à un ici. Nous préférons nous battre d'une manière, comment dire, plus subtile. Des ressources. Un grenadier. Accélération de la recherche psionique. Accélérer, recherche, autopsie d'un anonyme. Et ça nous coûterait combien ? 5 renseignements. Voilà. On va acheter ça. Et donc, on n'a pas de scientifique ou de choses comme ça. Donc, on va repartir. Et donc, ce projet avatar, Europe de l'Est, ça ne nous rajoute qu'une seule case. D'accord. Parfait. Donc, pour l'instant, on va laisser ça ici. Pardon. Voilà. Et, on va retourner... Dans cette zone. Pour essayer de se récupérer un petit ingénieur. Je n'aurais jamais pu imaginer... Voilà. Donc, l'autopsie d'un anonyme, du coup, c'est fini plus vite. On va pouvoir assister une nouvelle recherche. Comment les extraterrestres ont pu concevoir cette créature ? Existe-t-il un autre monde, peuplé de ces êtres métamorphes ? Ou n'est-ce que le résultat d'autres manipulations génétiques ? Alors, le premier rapport de la résistance faisant état d'une créature extraterrestre capable de se métamorphoser ont d'abord été ignorées par les dirigeants locaux qui ont préféré attribuer ces témoignages au stress et à la malnutrition. Il a fallu attendre que nos propres forces y soient confrontées pour confirmer son existence. Et de façon surprenante, la description que l'on pouvait lire dans ces rapports était criante de vérité. Mesurant jusqu'à 3 mètres au maximum, le spécimen que nous avons baptisé Anonyme possède une structure interne parmi les plus étranges que j'ai jamais vues. Plutôt qu'un squelette, comme on pourrait s'y attendre, la créature possède une série de structures malléables, semblables à de la chitine, qui permettent d'étendre ses membranes fluides tout aussi surprenantes. C'est grâce à ces membranes, justement, qu'Anonyme est capable de prendre forme humaine en redirigeant des combinaisons cellulaires clés via une structure interne élaborée. L'Anonyme est capable de créer des formes solides tout en reproduisant des couleurs et des textures sans aucun échantillon physique. A ce jour, l'Anonyme se contenterait d'imiter l'homme sans jamais s'aventurer du côté des objets inanimés et des autres espèces. Nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer s'il s'agit d'une limite de leur code génétique ou d'une manipulation volontaire de leur capacité par les extraterrestres. Et on a obtenu la balise l'heure. D'accord. Et on va peut-être quand même commencer les recherches sur les armes magnétiques. Ce sera peut-être long, mais au moins, on pourra booster un peu l'armement de nos soldats et augmenter leur viabilité sur le champ de bataille. Voilà. Le terrain d'essai, grenade expérimentale encore deux jours. Donc, on va retourner... au géoscope et continuer nos recherches. Malheureusement, le projet Avatar remonte. Les extraterrestres continuent d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Euh, ouais, d'accord. Ouais, c'est bien gentil, mais... Pour le moment, ça serait peut-être un peu suicidaire d'essayer de s'attaquer à eux. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. On va accepter la transmission. J'avais de grands espoirs pour la résistance sous vos ordres, commandant. Et vous vous êtes surpassé. Donc, pour l'instant, il a l'air content de nous. Ce qui est pas mal. Donc, on va continuer. Et donc, nous avons reçu des renseignements sur les activités extraterrestres. Nous avons déjà commencé les préparatifs pour mettre fin à ces opérations. Des contre-interventions seront bientôt disponibles. Nouvelle construction extraterrestre. Estimation 3 semaines. Alors, les extraterrestres sont en état d'alerte. XCOM aura plus de mal à les surprendre. Les scientifiques extraterrestres avancent à campagne dans le projet Avatar. Ce qui fait avancer la barre de progression de un bloc. Et on a 166 enseignements. On va donc révéler l'opération cachée. ADVENT réprime sévèrement les recrutements de la résistance. Ce qui augmente leur coût de 100% pendant un mois. Ouh. D'accord. Et donc... Donc, ça n'en dit pas plus. Non. Donc, on va ignorer pour le moment. On s'occupera du ravitaillement un peu après. Pour le moment, on va continuer. Donc, des grenades acides. L'ajout d'un additif chimique corrosif à nos grenades à fragmentation standard permet d'obtenir un petit projectile explosif très efficace contre les armures ennemies. Les cibles subiront des dégâts répétés. L'acide continue à ronger toutes les parties touchées. Notre objet grenade acide a été rajouté à l'inventaire. D'accord. D'accord, d'accord. Continuons. Continuons. Eh bien. Réception de transmission, communication de la résistance, commandant le conseil de la résistance à de nouvelles informations sur les missions de haute priorité. Donc, voyons voir la mission. 182 ressources et 91 renseignements. Opération Dieu extérieur. Et bien, on va lancer la mission. Cap sur la circonscription de l'Est des Etats-Unis. Voilà. Et c'est parti. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du Jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. On va retirer ce soldat et à la place, cette fois-ci, on va prendre notre tireur d'élite. Que voilà. Et on va prendre des unités assez performantes. Du moins, dès qu'ils sont déjà gravés. En espérant pas retomber sur une des vipères spéciales sur laquelle on est tombé sur la mission précédente, qui était un sac à points de vie et qui nous a matraqué. Donc, au niveau des rangers, on est limité à ce ranger-ci, puisque notre soldat est toujours... On a encore pour deux jours à récupérer. Et je pense qu'on va se lancer dans l'aventure. On va peut-être prendre... On va essayer les grenades acides. Pourquoi pas. Et notre sniper pourrait prendre... Ah non, le leur, on peut pas... On n'a pas dû le fabriquer. Il doit falloir le fabriquer, le leur. Donc... On va lui laisser sa grenade à fragmentation. Et on va laisser à notre médecin de bord son équipement médical. Qui pourrait s'avérer utile pour l'instant, le Jack. On s'en occupera plus tard. Et nous voilà partis en mission. Mercure déployé. Unité menace prête au déploiement. C'est parti. Le Mercure est arrivé sur le site de la mission et attend vos ordres. Donc... Commencez le déploiement. Depuis quelque temps, la Résistance traque un VIP qui collabore avec les extraterrestres. Et elle a fini par localiser la cible dans un cadran de ce secteur. D'accord. Capturer ou tuer le lumineux. Je pense qu'on va préférer la capture au meurtre. Mais si on voit qu'on n'a pas le choix, tant pis, on lui fera la peau. Alors, est-ce que cette mission est promémétrée ? On va savoir ça tout de suite. Menace 1-5. Position de la cible confirmée. C'est à bout de jouer. Éliminez les contacts hostiles. D'accord. Donc, le VIP se trouve au rez-de-chaussée ici. Notre extraction se trouve au bout. Position camouflée. Et nous, nous sommes ici en position dissimulée. Ok. Position confirmée. On va donc avancer nos petites unités. Voilà. On va les faire avancer. On va essayer de les faire avancer le plus possible, je pense. Tout en essayant de rester à couvert. Ok. Voilà, voilà. Je vais vers la position. Et notre sniper. Notre sniper. Position confirmée. On va le faire avancer. On va le faire avancer. Bien reçu. En route vers la cible. On va s'avancer un petit peu. Cibles ennemis en visuel. Ah. D'accord. On a donc des ennemis en visuel. Qui se trouvent. Qui se trouvent donc à proximité de notre VIP. Ok. Bien reçu. J'ouvre grand les yeux. Apparemment, on a 12 tours. C'est reçu. J'ouvre grand les yeux. Et c'est déjà à nous. Ok. Donc. On va déplacer nos unités. Je suis parti. Je suis en route. S'approcher le plus possible. Avant de déclencher les hostilités. Je rejoins la position. Et avec notre sniper. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. Donc avec la vision commune. Ça lui offre des possibilités de tir. Donc on va prendre le tout cassement de tir. Et j'ai fait une boulette. Et voilà. Première boulette de la partie. Ça, c'était pas une bonne idée. Non, alors vraiment pas. La boulette que j'ai faite là, c'est que j'aurais dû placer tous les autres en vigilance. Avant de déclencher le tir. Chose que je n'ai pas faite. Et qui va me coûter, je pense, très cher. Alors, dans le genre très cher, ça va me coûter très cher. Donc, 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 est-ce qu'on peut, en balançant une grenade, aligner les deux ? Ça serait une bonne idée. Et ça corrigerait peut-être la boulette que je viens de faire. Voilà, trop pressé. Toujours être trop pressé. Voilà ce que ça coûte. Voilà, donc, Jane Kelly est toujours camouflée. Donc on va peut-être essayer de l'avancée un petit peu par ici. Et de placer les autres en vigilance. Au moins celui qui reste. Et c'est déjà à moi. Ok. Ok, ok. Donc. On va continuer à progresser. Ok, je me dirige vers la cible. Le plus rapidement possible. Allez, vous nous compliquez la tâche. Menace A5, identité de la cible confirmée. Le VIP est repéré et il n'est pas tout seul. Pour capturer le VIP, placez un soldat à proximité et utilisez la capacité de maîtriser. Puis amenez le VIP inconscient jusqu'à la zone d'évacuation. On va faire avancer un maximum nos unités. Il nous reste déjà plus de 10 tours. Ou encore 10 tours. En fonction de comment on voit la chose. Si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc j'aimerais faire avancer mon sniper. J'y vais. Au maximum. Je vais le placer en vigilance. Affirmatif, je couvre la zone. Et donc, par là, on ne pourra pas rentrer. Passer par au-dessus. C'est en partie exclu. Je pense qu'ici, ça serait pas mal. Ça nous permettrait d'avoir une vue... Sur l'intérieur. Et donc, on a un officier Advent et un soldat Advent. A l'intérieur. Ok. Ok. Oh, on a déjà été déplacés. Et donc, on va se placer en vigilance. Vigilance. En ligne. Voilà. Et c'est à nouveau à moi de me déplacer. Donc, on va s'avancer. Je suis en train de me dire que si on perçait un mur, ça nous permettrait... Je me dirige vers les coordonnées. Je pense que mon perso aura les compétences pour le faire. On va voir. On va voir. Alors. Alors, alors. Un piratage raté déclenche l'alerte et attire les groupes d'ennemis proches vers votre position. Les squads récupèrent tous les points d'action déjà utilisés dans le tour. 46% de chance de réussir. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Le risque qu'on ne vaut pas forcément la chandelle. Donc, on va annuler. On va annuler. D'autant plus que de toute façon, l'alerte est déjà donnée. Ils savent déjà où on est. On va s'avancer. Et on a une unité visible. Mais 31% C'est pas assez. On va donc approcher notre sniper. On va voir s'il a eu la vision commune. Non, pas vraiment. Donc, on va passer en vigilance. En vigilance, il y a notre soldat ici qui est toujours dissimulé. Voilà, qui pourrait nous donner un avantage. On va essayer d'en profiter. Ici, je lance une grenade acide. Je ne risque pas de toucher mon VIP. Par contre, il ne sera plus dissimulé, forcément. Mais, alors, est-ce que ça pourrait... Je ne sais pas si les grenades acides font sauter les murs, par contre. Je ne sais même pas si ça le touche, comme en fait. Si ça le touche. On va lui lancer une petite grenade acide pour voir l'effet. Et donc, on lui a retiré des points de vie. Mais on a été détecté, forcément. Le VIP, lui, il est paniqué. Il ne bougera pas. Et non. On va plutôt se mettre en vigilance. Et attendre de voir ce qu'ils vont faire. Il a marqué mon soldat. On me tire dessus. Il a quand même raté sa cible. Lui, que va-t-il faire ? Vigilance ratée. Il a mis trois dégâts à mon soldat. Ça, c'est pas cool. Menace 1-5. Attention. Des intercepteurs ennemis approchent de votre position. L'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée pour votre extraction. Donc, si on fait ça, apparemment, il va nous obliger à passer par la porte. Donc, on va changer. Et on va essayer de faire un max de dégâts ici. Et ouvrir une brèche. Baissez la tête ! Et je crois qu'on a fait le ménage. Ennemis neutralisés. C'est l'heure des soins. On va se placer ici. Et... Je peux pas lui faire ouvrir la porte ? Ah si, voilà. Lui ouvrir la porte. Voilà. Allo ? Ouvrir. Voilà. On va le mettre en vigilance. On va avancer notre sniper en couverture. Et le placer en vigilance aussi. Viens par là ! Je n'ai pas pu déplacer. C'est bizarre, ça. En route vers la position indiquée. On va se placer en vigilance. On va se placer en vigilance. Affirmatif ! Affirmatif ! Je passe en vigilance. J'avancerai bien mon sniper le plus possible. En sachant qu'on va avoir des troupes qui vont débarquer. Et... Je n'ai pas vu où. Je n'ai pas vu où. À moins que... Elle ne s'est pas encore... Non, non, non. Donc on va en profiter... Pour s'avancer au maximum. Confirme la position. Et... Voilà. Je crois qu'ils ont demandé des renforts. Et... Les renforts ont été demandés. Menace 1-5. Nous détectons un transport ennemi en route vers votre position. Voilà. Donc toi... Toi, toi, toi... Tu ramasses. Le VIP. Et on va s'avancer au maximum aussi. Il nous reste 5 tours pour atteindre le point d'évacuation. On ne devrait pas être trop trop mal. On va ensuite avancer... Nos soldats le plus possible. Il va être ici. Voilà. On va essayer de se placer de manière à défendre au maximum. En vigilance. Je reste en observation. Je suis en route. Il nous reste quand même une grenade avec lui. Et on va se placer... Visez. D'accord. Donc on ne peut rien faire d'autre. Que d'attendre pour le moment. Donc on va sauter son tour. Voilà les soldats d'Advent. En espérant... Qu'il ne soit pas trop nombreux. Qu'il ne soit pas trop nombreux. Qu'il ne soit pas trop violent. Et que nos vigilances vont se déclencher et être efficaces. Parce que maintenant il va falloir se dépêcher d'évacuer. Et nos vigilances ont été totalement inutiles. Inutiles. Donc... Bien reçu. En route vers la cible. On va s'avancer. Ah oui. D'accord. Il fait le tour pas. Super. Un. Ah... Notre sniper. N'a de but sur rien pour le moment. Lui par contre, je le placerais bien à chouillon hauteur. Par exemple ici, ça lui permettra de gagner un petit bonus offensif, et on va continuer à avancer le plus possible, et le plus vite possible vers le point d'évacuation. Voilà, tout le monde est en vigilance, on dépose une unité, alors où est-ce qu'ils sont positionnés ? Je ne me retrouve pas à découvert avec lui, on va essayer de s'avancer ici, et ça va bouger, allez, ça c'est pas bon, je crois qu'on en a une un, et qu'en plus il a gagné une promotion, notre sniper, oh bravo, alors là bravo, là je suis fier de vous les gars, vous avez assuré, pour le moment, vous avez vraiment assuré. Et donc on va essayer de dégager nos unités le plus vite possible, sans forcément chercher à aller tuer l'autre unité, l'important c'est d'évacuer le plus vite possible tous nos hommes d'ici, et je pense qu'il doit, non il n'a pas l'air d'être en vigilance, je ne suis pas sûr, apparemment non il n'est pas en vigilance. Affirmatif, j'y vais. Ah donc là c'est fuite, compris, j'y vais. Moi je ne cherche même pas à essayer d'abattre toutes les unités ennemies, je veux juste qu'on s'en fuit d'ici le plus vite possible, et qu'on évacue tous, avant qu'ils soient trop nombreux à nous tomber dessus, évacuation, 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 et évacuation. Voilà, il nous restait qu'à tôt, on avait du temps, mais on prenait le risque de devoir encore débarquer d'autres unités en renfort, donc c'était vraiment pas la peine, là c'est vraiment fuir, fuir, fuir le plus vite possible. Et la mission se termine avec l'épisode, je vais donc vous dire au revoir, vous faire des gros bisous à tous, si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de lever un petit pouce, vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup ça, et vous abonner à la chaîne, c'est pareil, ça me fait énormément de plaisir. Donc je vous dis tous, à très bientôt, pour la suite des aventures d'XCOM ! On va regarder nos unités rentrer à la base quand même, fièrement, c'est une mission qui s'est bien passée, donc on peut être content de nous. Et voilà, gros bisous à tous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...